Je pense qu'il faut beaucoup de calme, beaucoup de réserve. Je crois qu'aujourd'hui on a eu la réussite qui nous a peut-être fui sur certains matchs. Je félicite mes joueurs, ils ont fait le match parfait. On a très bien défendu, on est allé vite en contre. On s'est mis dans le meilleur des scénarios aussi. Tout ça, avec un état d'esprit irréprochable, a fait le match qu'on a fait ce soir. Tu sentais avant le match que ça pouvait tourner en retravaire, qu'ils étaient meilleurs que ce que tu avais montré depuis le début de saison ? Oui, c'est ce que je viens de dire. On n'a pas tout bien fait jusqu'à maintenant, mais la réussite nous avait quand même bien fui. Aujourd'hui, on s'est mis dans le meilleur des scénarios. à partir de là, on a pris confiance et on sait aussi qu'on est capable de faire ce genre de match parce que la saison dernière à l'extérieur, on a été une équipe très difficile à battre. On a été capable d'enchaîner les résultats à l'extérieur. Les joueurs ont quand même ça en mémoire. On avait comme des certitudes sur la gestion de nos matchs à l'extérieur. Il nous manquait la réussite. Aujourd'hui, on l'a eu. Écoutez, si c'est fait... On prend tout. Toute la semaine, les joueurs ont été très concentrés sur ce qu'on avait à faire. Sincèrement, il y avait un sentiment de frustration par rapport à notre début de saison. Je suis content justement pour ça. On a su faire. On a su aller chercher les choses, ne pas subir. Et donc, c'est important d'avoir un groupe de joueurs qui a du répondant. Aujourd'hui, ils ont vraiment montré qu'on avait du caractère, qu'on avait aussi de la qualité dans le jeu. Bon, c'est très bien. On peut dire que notre saison commence maintenant. Est-ce que, en dehors de votre match, du très bon match de Lua, est-ce que j'étais surpris de la faiblesse psychologique de l'adversaire de ce soir, qui était tout de suite dans la nasse ? Bien sûr, les buts ne sont pas enchaînés. Donc, il y a une chale de plan pour une équipe qui n'est pas de zéro dans tous les simples termes. Enfin, quand même, l'opposition n'était pas les plus fortes contre l'inférienne. Oui. Voilà, mais je pense qu'objectivement, le scénario est très, très difficile pour Valenciennes. Très, très difficile. Et c'est vraiment très difficile de se remettre d'une entame de matchs comme ils ont vécu. La seule chose qu'on aurait pu les remettre dans le match, c'est de marquer un but, quoi, pour, voilà, mettre, peut-être renverser un peu le rapport de force psychologique. Mais, bon, ils ne l'ont pas fait. À partir de là, à 3-0, ça devenait vraiment très compliqué. Non, je crois que le scénario est vraiment très difficile. Il y a peu d'équipes qui se remettent quand même d'un scénario comme celui-ci. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une faiblesse psychologique. Je pense que c'est vraiment difficile quand une équipe comme la nôtre, en plus, bon, qui est quand même défensivement solide et mène de zéro. C'est vrai que le scénario est difficile. C'est vrai qu'il y a eu une faiblesse psychologique parce que depuis le début de saison, quand ils encaissent un but, là, on voit bien que la saison dernière, la récupération des buts pèse très, très lourde. C'est pour ça que psychologiquement, c'est très dur pour eux. Oui, donc, oui. En plus, quand on a eu, malheureusement, quand on a vécu ce scénario plusieurs fois, donc c'est vrai qu'il y a forcément doutes qui s'instaurent. En plus, ils avaient du mal à trouver des solutions. Tout ça fait que... Non, vraiment, je me mets quand même à la place de l'adversaire parce que c'est vraiment le genre de match, entre guillemets, cauchemardesque pour une équipe. Est-ce qu'on peut capitaliser sur un 4-0 ou est-ce qu'il faut rester extrêmement prudent parce que... Bien sûr. Non, bien sûr qu'il faut laisser oublier les difficultés du début de saison. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut rester prudent. Bien sûr qu'il faut rester prudent. Aujourd'hui, c'est un match qui, pour nous, comment je veux dire, se déroule parfaitement, mais tous les matchs ne se déroulent pas de cette façon-là. Non, je pense surtout qu'il faut rester calme et continuer surtout à travailler. Il ne faut surtout pas oublier qu'on a fait un début de saison difficile. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de réussite. Donc, on va surtout essayer de garder cet état d'esprit. Je pense que ça va nous faire du bien à ce niveau-là. Et puis, il faut dire aussi qu'on avait quand même un début de championnat avec beaucoup de matchs à l'extérieur. Donc, on vient de faire notre troisième match à l'extérieur. On a joué à Oxford, on a joué à New York. Donc, on jouait ici à Valenciennes pour un seul match à domicile. Donc, ceci explique peut-être cela. Mais non, on va s'efforcer justement de garder notre calme. Ce n'est pas parce qu'on a gagné ce match que tous nos problèmes sont résolus. Bien sûr que non. Il faut continuer. Il n'y a que quand on est capable de réaliser une série qu'on peut dire qu'on a progressé et ainsi de suite. Mais pour le moment, on n'a gagné que notre premier match. Restons calmes. Donc, en même temps, c'est une idée que c'était très fort avec l'Alain. Oui, tout à fait. On sait le faire puisqu'on l'a déjà fait. Donc, ça veut dire que ça nous conforte aussi dans notre façon d'aborder les matchs à l'extérieur. Donc, on sera capable de le refaire, je pense. Mais voilà. Donc, ça, c'est... Pour un groupe de joueurs, c'est important d'accumuler des certitudes sur notre façon d'aborder les matchs. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est aujourd'hui, c'est l'état d'esprit qu'on a mis, la solidarité qu'on a mis. Donc, on n'a jamais quasiment été pris en défaut dans la solidarité, dans l'organisation. Et ça, c'est vraiment très positif. Je t'attendais, est-ce qu'il y a un changement tactique plus vite à la mi-temps du côté de Valenciennes ? Vous n'êtes pas venu qu'à l'heure de jeu. Oui, mais comme nous, on n'allait pas changer notre organisation. Donc, ça n'a pas forcément perturbé la nôtre. Donc, on s'est assez facilement adapté. Parce que c'est vrai que quand on a le confort du score, quand même, c'est quand même plus facile. Merci. C'est sûr qu'on part avec un handicap. On avait imaginé un autre scénario que celui-là, mais c'est vrai que de prendre un but au bout de trois minutes de jeu, ce n'est pas la meilleure des façons d'entamer le match. Après, on n'a jamais pu se remettre dans le droit chemin. Et malgré de la volonté, on a un peu bafouillé notre football par rapport au match précédent. C'est vrai qu'on a senti de suite un manque de confiance. On n'avait pas besoin de ça. Maintenant, on a essayé de gagner la seconde mi-temps. Malheureusement, on l'a perdue sur un tir contré. On sait tout ce qu'il nous reste à faire. On sait qu'on partait avec un handicap, que nous étions dans le dur. Là, ça nous remet un peu les idées en place. On avait l'ambition de valider un peu ce que nous faisions ces derniers temps. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion ce soir de le faire. Pourquoi votre équipe, en première période, parce que la première heure de jeu, elle s'est un peu désintégrée dans tous les compartiments du jeu ? Dans les duelles, dans l'utilisation du ballon, dans l'organisation où vous ne savez plus très bien comment faire, mais il y a avancé... Oui, alors que quel que soit le résultat, il faut toujours rester organisé. Là, on a été un peu coupé en deux, je dirais, avec nos attaquants. Voir nos deux excentrés, on s'est retrouvés en 3-3-4. Et là, on était à plat, on était vraiment placés pour se prendre à des contres. Donc, là, avec l'envie de vouloir aller de l'avant, on s'y est mal pris. Mais ça partait d'un bon sentiment, mais je pense qu'on l'a mal géré. Après, je pense que l'entrée des petits jeunes a redynamisé un peu tout ça. Il y a eu des frappes, quatre frappes. On est allé un peu plus de l'avant, on a commencé à gagner des duels, à être au second ballon, ce que nous n'étions pas en première mi-temps, parce qu'on était trop espacés. Donc, finalement, mentalement, c'est très, très, très fragile. C'est vrai que c'est très mauvais comme départ, mais ça n'est pas encore fini. Mais bien sûr qu'il y a eu des traces, quand même, depuis l'année dernière. On le voit sur l'attitude des joueurs. Ceux qui ont vécu l'année dernière, c'est plus difficile pour eux, ce qui est tout à fait normal aussi. Maintenant, c'est à nous de rebouster ça, de redonner de la confiance. Je pensais qu'on n'était pas loin de valider. Malheureusement, on s'aperçoit qu'au gré des matchs, il y a des formes différentes, il y a des états différents aussi. Pas tout le monde, je dirais, est au même niveau. Donc, est-ce que c'est dû... Je ne sais pas, il y a des raisons. Il doit y avoir des raisons. Pourquoi vous avez attendu l'heure de jeu, 56e, pour que ça avait des changements ? Parce que ça ne servait à rien du temps ? Je pouvais changer au bout de 35 minutes de jeu, mais je voulais voir comment mon équipe allait réagir aussi, comment certains joueurs allaient réagir aussi. Donc après, pour changer, c'est vrai que ça m'a titillé, mais je voulais voir un peu aussi la réaction de certains joueurs, si ça allait se remettre dedans, ou si ça allait être plus difficile. Voilà, après, j'ai changé à la 56e. Parmi les détréances individuelles ce soir, c'est un point de vue noire ? Non, je n'ai pas... Il y a un peu le gardien quand même. Je ne parlerai pas des cas personnels, j'en parlerai d'abord à mes joueurs, et on fera le point entre nous avant tout. Et puis en tout cas, les cadres n'ont pas rassurés. Les cadres qui ont réglé le niveau de cette équipe, ce soir-là ? Je dirais que Koulibaly a fait quand même son match. Non ? Le premier, peut-être, où il manque l'intervention. C'est vrai qu'on est cueillis avec ce deuxième but aussi. On n'a jamais pu trop se remettre dedans. Mais bon, il faut dire aussi que les cadres sont arrivés il y a trois semaines sans entraînement. À un moment donné, on paye tout ça aussi. Ça a été bien trois matchs, à un moment donné, ça peut le payer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait une préparation idéale pour être performants maintenant. Je ne veux pas condamner l'idioté de la pierre à qui que ce soit, mais pour 12 buts, ça montre qu'on est. Vous avez un arbre qui cachait la forêt, le poing et le bon comportement en équipe. C'était un peu trop beau ? Non, pas trop beau, mais je sentais quand même que, même à Tours, on n'a pas concédé beaucoup d'occasion à Tours, on a concédé une occasion et demie à Tours. On avait quand même trouvé de bonnes choses. Contre Nîmes, il y avait de bonnes choses aussi. À Tours, il y avait de bonnes choses. Je pense que tout le monde l'avait, sauf que ce soir, non ? Ce soir, il y a eu peut-être plus de défaillances qu'on ne pensait. Je vous dis, il y a des joueurs qui ont été moins à leur niveau. Après ça, tu le payes de suite. Je pense qu'on a eu le problème, c'est qu'ils étaient un peu trop au départ. Donc, ils n'arrivent pas à le lancer. Exactement. Puis, on se retrouve quatre alignés, ça fait que notre équipe a été coupée en deux. Après, c'était de redescendre un petit peu plus bas pour reprendre un peu d'élan. Mais dans nos transmissions, nous avons été l'âme dans nos transmissions. Ça a touché trois, quatre fois le ballon avant de la donner. Donc, à un moment donné, tu ne surprends plus. Ça faisait de la moitié. Oui. Puis, les seules fois où on peut se mettre vers l'avant, il y a eu les erreurs techniques. Donc, est-ce que c'est dû à l'aspect physique ? Est-ce que c'est un peu psychologique aussi ? Parce qu'on se retrouve à être mené de zéro, psychologiquement, ce n'est pas évident. Voilà, il y a un peu... Je ne sais pas, il y a un peu de l'exemple. Est-ce que tu ne trouvais pas ? Je ne sais pas si c'était le placement ou la qualité qui est ce moment. Mais la sortie de balle a été très longue. Voilà. Ce qui a été un peu mieux en seconde de mi-temps, dès qu'on a trouvé un peu les joueurs lancés. Après, les centres ne sont pas toujours arrivés. Mais on a commencé à être au second ballon, à pouvoir trouver les excentrés pour centrer. Voilà. Mais dans nos transmissions, en premier temps, on a été trop long. Qu'est-ce que l'agriculture, comment on faisait pour remettre le sentiment de passer à autre chose ? C'est lourd, quand même, qu'il y a de zéro à des missiles, surtout quand on a pris qu'un point. Je vous dis, on savait qu'on allait être dur. Maintenant, ça nous remet peut-être un peu à notre place aussi. Peut-être qu'on a pensé à y arriver un petit peu plus vite. On s'aperçoit que, bon, je vous dis, il y a tout. Il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique. Nous sommes là ensemble depuis un mois, et encore pas tout le monde travaille là depuis un mois. Il y a des joueurs qui sont arrivés en cours de route, avec pratiquement pas de conditions physiques. Donc, même pour des joueurs comme les cadres, c'est pas avec trois semaines, quatre semaines d'entraînement qu'on est à 100%. Donc, on peut avoir des défaillances aussi, de l'irrégularité, je dirais. Voilà. Maintenant, c'est de pincer les plaies, c'est de continuer de bosser, continuer à mettre en application pour arriver à être décisif. Ce qui est inquiétant, c'est pas de faire un match, parce que tout ce que vous avez montré depuis une saison, c'était très cohérent. Bon, voilà, on fera plus loin, mais il y avait des idées. Il y avait l'idée aussi que vous pouviez faire mieux. Là, on fait un panne arrière. C'est lourd. Ouais, ben... L'histoire des bons tenus... Ouais, puis bon, ils ont cinq tirs, quatre buts. Voilà. Enfin, il n'arrêtait plus que 4-0. Ouais, même à la fin, quoi. Ouais, parce que ça partait vite, quand même. Mais... Non, on n'a pas eu la densité, on n'a pas eu l'impact qu'on aurait aimé avoir. On a été... Mais je pense que l'entame de match, il n'était pas beaucoup, quand même. Je pense que l'entame de match, il n'était pas beaucoup. Déjà, sur le premier ballon, on s'est fait contrer. Quoi je veux dire ? On me prend compte, donc, ça ne met pas... On veut les mettre en difficulté, on se met en difficulté sur un premier ballon. Alors, 0-4, c'est trop gros, pour une bonne vraie... Non, non, moi, je ne dis pas que c'est trop gros. La vérité, elle est là, quoi. La vérité, elle est là. Maintenant, c'est vrai que ça fait cher. Mais notre premier huit ans était très pauvre. Voilà. Parce qu'on n'a jamais pu se mettre en avant, quoi. Voilà. Par rapport à ce qu'on avait fait les derniers temps, sur les deux derniers matchs. Maintenant, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est... Je n'ai pas tout analysé aussi, parce que j'aimerais bien revoir le match. Parce que là, ça fait même un mois, c'est dur pour moi aussi, quoi. Mais, en tout cas, des raisons, il doit y avoir. Mais, c'est sûr qu'en quatre semaines, ça fait un mois que je suis là. Avec des joueurs qui sont arrivés pratiquement en même temps que moi, ou depuis trois semaines. Donc, il y a des niveaux différents. Et des fois, on pense que le gars, il va être là, puis il y a une baisse aussi. Après, on pense que là, c'est acquis, ça va avancer, puis c'est lui qui lâche aussi. Donc, on est encore... Il n'y a pas beaucoup de certitude, quoi, sur la continuité. Je ne sais pas s'il y avait des outils d'optimisme, de travail de progression, ce soir. Oui, mais... C'est un peu désintégré tout ça, sans remettre... Non, non, mais c'est vrai. On avait envie de valider, on avait envie de le valider. On était assez, comment dire, concentrés dessus. Et puis, bon, on avait pensé un scénario, et ça a été un scénario catastrophe. Voilà. C'est quoi, Bernard, par rapport à ça, la signification de votre marche vers le COP à la France ? Moi, c'était pour les remercier, parce que... Ben ouais. Et croyez-moi, ça m'a fait de la peine pour eux, et même une certaine honte aussi, parce que... Je dirais qu'on a failli, même si les mecs, ils ont tout donné, mais ils ont peut-être mal donné. Mon équipe passait à mal donner, façon de parler, quoi. Elle avait peut-être mal fait, elle n'avait pas les armes, mais elle a essayé de tout donner. Mais ils n'ont pas triché, voilà. Ça, je sais que les joueurs n'ont pas triché. Maintenant, s'il est mal pris, moi aussi, sûrement, je me mets avec eux. Mais je voulais remercier le public, parce qu'il a été présent jusqu'au bout. Et ça, je leur tire mon chapeau. Voilà, c'est tout. C'est pas... C'est déjà un truc, c'est le seul truc sur le thème où vous pouvez capitaliser ce soir. Au moins, il y a ça, c'est-à-dire qu'au moment... Ouais, mais je pense que... Ouais, mais je pense qu'en début de saison, on ne se rend pas compte de la situation où nous étions, quoi. Alors, c'est vrai que cet entame de... Ces débuts de match ont été assez encourageants, où il y avait des choses assez encourageantes. Voilà, il y avait de la cohérence. Bon, là, on a explosé en plein... Il y a un projet. Ouais, là, on a explosé. Bon, sincèrement, je n'ai pas toutes les raisons, mais je pense qu'il y a un peu de tout aussi, au niveau de la cohésion, au niveau de l'aspect physique aussi. Il y a des gars, peut-être, qui ont accusé beaucoup. Il y avait moins de fluidité, il y avait moins de lucidité, je dirais. Et c'est votre premier technique de mauvais match, la saison pour l'instant. Ben ouais, mais bon, on paye cash. Voilà, maintenant, après, on prendra des décisions pour le prochain match. Tiens, je prendrai des décisions, mais vous en faites pas. Je n'en fête pas, je vais les assumer. Non, mais bon, j'ai fait mon analyse aussi. Plus ou moins, j'ai fait mon analyse. Non, mais bon... Oui, mais bon, je suis, c'est moi le responsable, quand même. Voilà, voilà, ouais. Là, je sais qu'il y a des défaillances aussi, et on va en tenir compte. Je sais que... Ouais, mais... Mais je m'aperçois que si je perds 2-3 joueurs, je suis en difficulté. Si j'ai 2-3 joueurs qui ne sont pas au niveau, je suis en difficulté. Non, mais moi, moi, je leur ai dit, ouais, mais... Non, moi, je suis toujours dit, notre objectif, c'est le mentir. Il ne faut pas se tromper. Moi, depuis le début... Mais il faut... C'est pour ça que je dis, je suis lucide. Ouais, mais avec Jean-Louis Borloo et moi-même, on est d'accord là-dessus. Non, non, mais je veux dire, moi, j'ai dit, attention, je vous l'ai dit, on part de loin. C'est pour ça que les gens, ils ne se rendent pas compte, peut-être. Alors, c'est vrai que ça, il y a eu un peu de... Ça a été un peu encourageant, ce qu'on a fait au début, mais bon, de le valider, on savait que ça peut être irrégulier encore, parce que tout le monde n'est pas au taquet, quoi. Avec des degrés de forme différents. Ouais, alors que jusqu'à maintenant, ça avait été encourageant sur le contenu. Oui, on va pincer nos plaies, on va pincer la tête. Mais tu vois, tu vois des attitudes, tu vois des gars conquérant certains matchs, à Tours, j'ai vu des gars, alors tu te dis, ça y est, ça a compris certaines choses. Ouais, il est allé à un impact à un moment donné, ça m'intéresse, voilà. Ouais, le petit liesse, il a fait une bonne rentrée aussi, voilà. Ouais, mais il a 18 ans, quoi. On ne va pas lui enlever son petit truc, quoi. C'est sûr qu'il faut que ça lâche le ballon, surtout dans la préparation, c'est les objectifs qu'il a aussi. Après, à 0,4, ça se cache un peu plus, ça se... Voilà. Non, puis les fois où on les a trouvés... Non, mais ils ont été trop au départ. On ne peut pas tout changer. Je suis coincé là, on ne peut pas tout changer. Malheureusement. Ouais, non, mais bon, je leur ai dit demain, c'est un autre... Non, non, mais... Ouais, ça va. OK, allez.